Salut à tous, c'est On parle foot et aujourd'hui on se retrouve pour faire une analyse tactique d'Arsenal. Les Gunners viennent de finir la première partie de championnat à la première place devant Manchester City avec 5 points d'avance sur les Citizens. Meilleure défense et seconde meilleure attaque, on va essayer de comprendre comment Mikel Arteta a transformé cette équipe cette saison pour en faire un rouleau compresseur en première ligue. Pour déjà comprendre, Arsenal a ajouté quelques atouts à son équipe lors du Mercato Estival. Olenski, Arzinsenko et Gabriel Ressus sont venus renforcer les Gunners. A cela, on ajoute l'arrivée de William Saliba de retour de prix de Marseille pour permettre d'aligner une nouvelle défense centrale. Enfin, Fabio Vieira et Marquinhos sont venus renforcer l'équipe pour les prochaines saisons afin de compléter la rotation. Cette saison, Arsenal a disputé 14 matchs pour 12 victoires, un nul et seulement une défaite face à Manchester United. Cela a permis aux Gunners d'inscrire 37 points et d'être premiers à cette trêve internationale. L'objectif initial d'Arsenal était cette quatrième place occupée par Tottenham déjà reléguée à 8 points des Gunners. Mais quelle est la force de cette équipe cette saison ? Tout d'abord, Arsenal évolue en 4-3-3, avec dans ses cages Aaron Ramsdale, le gardien de la sélection anglaise. Devant eux, en charnière, on retrouve Gabriel, le brésilien, associé à William Saliba, revenu de son prêt de Marseille. A eux deux, ils forment l'une des meilleures charnières centrales de Première Ligue. A gauche, on retrouve Olenskiyar, Zinsenko, l'Ukrainien, arrivé de Manchester City. Et à droite, Ben White, l'Anglais, défenseur central, remis en tant que latéral droit cette saison. Au milieu de terrain, on retrouve trois hommes. Thomas Partey, le Ghanéen numéro 6. Granit Xhaka et enfin Martin Odegaard évoluent un peu plus haut. A gauche de l'attaque, Gabriel Martinelli a pris la place de titulaire cette saison, avec Buke Yosaka de l'autre côté sur l'aile droite. Et enfin, Gabriel Résus, le buteur brésilien, est seul en pointe. Ce système va vite évoluer pendant le match, lorsque les Gunners ont la possession de balle. On va retrouver deux systèmes possibles. Le premier va permettre d'apporter un surnombre au milieu de terrain, tout en permettant à Arsenal d'écarter un maximum le jeu. Pour cela, Gabriel et Saliba vont toujours rester dans l'axe, mais vont légèrement s'écarter. Et les deux latéraux, Zinsenko et Ben White, vont venir glisser au milieu de terrain, aux côtés de Thomas Partey. Ainsi, Martin Odegaard et Granit Xhaka vont jouer beaucoup plus haut, vont pouvoir proposer des appels en profondeur, et vont pouvoir combiner avec Gabriel Résus. Martinelli et Saka, eux, vont pouvoir aller percuter et auront beaucoup plus de possibilités vers l'avant. La seconde possibilité est que le latéral Ben White vienne se glisser aux côtés de Gabriel et de Saliba, pour permettre d'avoir un surnombre face aux attaquants adverses venant pressés. Zinsenko, lui, va venir glisser au milieu de terrain, aux côtés de Chaka et Partey, permettant ensuite d'avoir une nouvelle fois la supériorité au milieu de terrain. Et enfin, Odegaard va jouer beaucoup plus haut, aux côtés de Gabriel Résus, pour aligner sur le front quatre joueurs offensifs, afin de pouvoir être rapidement dans la surface avec de nombreuses possibilités. Sur cette occasion, face à Tottenham, on observe très bien le schéma mis en place. Kyrian Terné et Tomiassou sont nus dans l'axe aux côtés de Thomas Partey pour former le milieu à trois. On aperçoit devant cette ligne de cinq avec Enketia, Martinelli venus dans l'axe, Fabio Vieira, Buka Yusaka et Granit Xhaka. Le Portugais décide de trouver Kyrian Terné, qui s'était un peu avancé. Cette ligne de cinq a pesé sur la défense de Tottenham, qui se retrouve à au moins 20 mètres du porteur de balle. Plusieurs solutions s'offrent à lui, décaler Granit Xhaka sur le côté gauche, avancer dans l'axe ou bien centrer au second poteau vers Buka Yusaka. L'Écossais décide de faire un choix personnel. Étant pas attaqué, il va prendre sa chance de loin, mais le gardien français Hugo Lloris va repousser cette tentative. Sur cette haute situation face à Brentford, on observe très bien la défense à trois, avec William Saliba au centre avec le ballon, Gabriel à gauche et Ben White venu glisser dans l'axe. Enfin, l'autre latéral, Zinchenko est quant à lui venu se glisser à l'intérieur, aux côtés de Thomas Partey et de Fabio Vieira. Après le 1-2, William Saliba est tout seul. Cette action lui a permis d'éliminer déjà quatre adversaires. Les deux latéraux, Ben White et Zinchenko vont prendre leur côté. On retrouve ce triangle entre Thomas Partey, William Saliba et Gabriel qui vont rester en retrait. Le français va décider de trouver Fabio Vieira qui, en deux touches, va alimenter Buka Yusaka. Avec cette transition rapide vers l'avant, l'international anglais va pouvoir jouer un 3 contre 2. Ben White va dédoubler dans son dos et Fabio Vieira va proposer une solution dans l'axe. Ainsi, l'anglais va décider de trouver le portugais au milieu du terrain. Fabio Vieira se retrouve face au jeu à 30 mètres du but. Quatre possibilités s'offrent à lui. Trouver Ben White sur le côté droit absolument seul. Remettre dans la course de bouille Kiyosaka qui a fait l'appel plein axe. Frapper de loin ou bien trouver Zinchenko sur le côté gauche. Le portugais décide de frapper de loin. Aucun des 3 milieux ne monte sur lui. Le gardien est gêné par Gabriel Résus et son défenseur lui permettant de marquer. La frappe croisée est efficace puisque le goal est battu, aidé par le montant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous invite à découvrir d'autres vidéos et à bientôt pour de prochaines analyses.